Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalat wassalamu ala rasulihi alameen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Il y a un papa qui est parti voir un chèque et qui lui a dit d'intervenir pour son fils qui a commencé par changer et qui après a fini par faire des choses plus qu'étranges Donc le chèque lui demande ce qui s'est passé, il lui dit mon fils il est rentré un soir du travail et depuis ce n'était plus le même Il est rentré, il était craintif, il tremblait, il était toujours ailleurs, rien d'alarmant Mais le lendemain lorsque le repas est, lorsque c'était l'heure du repas, il ne voulait pas manger Puis il lui dit, oh mon fils, ne vas-tu pas manger avec nous ? Et le fils lui dit, ben non, moi je veux du cochon Il dit, moi je veux de la viande de porc et je veux manger des morceaux de verre Bon, là c'est plus qu'inquiétant, des morceaux de verre du porc, du jour au lendemain Sachant que la veille il s'est passé ce qui s'est passé, la réaction aussi Et ce riz sur le gâteau, il finit par gifler sa mère Bon, la problématique c'était, ben, c'est que ça n'a fait que s'aggraver C'est déjà assez grave quand même, de gifler sa mère, de vouloir manger des morceaux de verre et du cochon Donc il dit, on a fait appel à quelqu'un, l'histoire elle se passe en Egypte On a fait appel à quelqu'un pour lui réciter du porc Tu récites et il n'y aura rien de spécial Il dit, par la suite on a ramené un prêtre Et par la suite on a ramené un sorcier Après, la personne qu'ils ont ramené pour réciter le porc, je ne la connais pas Elle n'a pas été nommée, elle n'a pas été citée On n'a pas ses caractéristiques, etc. Donc on ne sait pas si le problème vient de la personne qui récitait le porc Mais sachez une chose, c'est que al-ruqya Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, en se lançant directement, sans bawabit Ça s'apprend Ça s'apprend On ne dit pas qu'il faut être un alim On ne dit pas qu'il faut... Mais ça s'apprend Ça s'apprend Il y a des grands ulama qui ont fait appel à des loqat Il y a des grands ulama parmi les contemporains, parmi les grands savants Qui ont fait appel à des loqat D'accord ? Donc c'est un domaine qui s'étudie D'accord ? Tu veux le faire, il n'y a pas de problème Les portes sont ouvertes La maslaha elle est là Les gens en ont besoin, etc. C'est pas... C'est pas aussi... Le besoin est beaucoup plus immense qu'à l'époque Il y a un besoin, il y a quelque chose Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait n'importe comment C'est pas n'importe qui La phrase de... C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui Laisse-les dire cela, eux Mais celui qui fait de da'wah sans ilm Ce qui va causer sera plus négatif que positif Eh bien, dans certains cas, avec la loqat Oui, ça peut arriver ça aussi Oui, c'est tout un... C'est tout un art Il y en a une qui disait, je ne sais plus comment elle s'appelle C'est pas une musulmane Elle disait, il y a un art dans tout Même dans le fait de parler et de se taire Elle a raison Elle a raison Donc, tu ne sais pas ce qui peut se passer Si... Si... Laqaddarullah, elle fait quelque chose de... Voilà, bref Je ne vais pas vous donner des exemples Mais Il peut y avoir des cas où Vous allez être très étonné Très très étonné de ce qui peut se passer Et qu'est-ce que tu vas conseiller aux patients Qu'est-ce que tu vas lui dire de faire Après la science de l'ukia Oui, des choses Donc là, moi, je ne l'accuse pas Le frère qui a resté du Qur'an Mais s'il n'y a pas eu de natija Ça peut être dû aux patients Et ça peut être dû à la personne Après Les choses, elles sont Les affaires, elles sont entre les mains d'Allah Subhanahu wa ta'ala Fois, voilà Mais On remarque que souvent C'est des gens qui se lancent Et qui font n'importe quoi Je vais revenir sur deux choses La première, la nourriture Avoir envie de manger certaines choses Là Ça ne veut pas dire que tous ceux qui mangent du porc sont possédés Et le ciel L'histoire du ciel Il faut savoir Que si Une personne subit des émotions Et qu'elle sait que ce n'est pas elle Par exemple Mon mari m'énerve Je ne sais pas pourquoi Il ne m'a rien fait Je le déteste Je ressens une haine Je ressens une colère envers lui Il ne m'a absolument rien fait Pareil, le mari envers son épouse Je ressens une haine ou une colère envers mon épouse Pourquoi ? Allah va lui Il n'y a rien de Je ressens de la tristesse et des angoisses De manière répétitive Au moins une ou deux fois Une à deux fois par semaine Sans raison Sans aucune raison Tu es peut-être Mon frère ou ma soeur En train de subir les émotions De quelque chose Qui est à l'intérieur de toi Ou de quelqu'un Qui est à l'intérieur de toi Ça peut être Un symptôme C'est un des symptômes Donc là La personne Elle veut manger Du cochon Du jour au lendemain Des morceaux de verre Là Ça n'a pas changé de Tu peux avoir envie de quelque chose Même si c'est haram Le paradis a été entouré de choses Que l'âme déteste Et l'enfer a été entouré de choses Que l'âme désire Donc il y a peut-être dans la nourriture Des choses qui t'attirent Et qui sont haram Mais du jour au lendemain Comme ça Ça devient C'est bizarre Bon Des morceaux de verre Là c'est plus que bizarre Une fois j'avais un patient C'était un jeune Il avait 14 ans Et le jin qui était à l'intérieur de lui Ne voulait pas avouer Que c'était un jin Donc il voulait me faire croire Que le vrai en question C'est lui qui parlait Et il était saoulé De mes questions Et donc il me fait J'ai faim Est-ce que tu veux ? Je lui ai dit Demande-moi ce que tu veux Je te le ramène Et moi en fait C'était un piège Moi je voulais qu'il me dise Je veux une Je sais pas moi Une aile de dragon Un truc de Voilà Une tête de Une tête de chien Une tête de poule Là je sais pas Je veux la jambe de ma mère Donc Il a commencé à Un regard Il avait le regard dans le vide Il me fait Je sais pas Il a eu un bug Je sais plus 5 secondes je pense Je crois je sais pas Tu dis vas-y Dis-moi ce que tu veux Je te le ramène Il réfléchit 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 Il me dit je sais pas Je dis attends bouge pas Je vais te ramener des dates Ah non pas des dates Ah Je lui dis bah pourquoi pas des dates Je lui dis le frère je le connais Je lui dis le jeune Là dans lequel tu es Je lui dis je le connais Je lui dis il aime bien les dates Et là il me regarde Aïe je me suis fait griller Mais il veut pas m'ouer Donc je lui dis attends Attends bouge pas Je vais te ramener des dates Et je vais pour sortir Il me dit non non Je te dis pas de dates Je te dis pas de dates Je lui dis bon d'accord Alors tu veux quoi ? Et le patient quand il est revenu A lui même Le frère Il me dit j'avais souvent envie de sang J'avais envie de boire du sang Mais il n'en voulait pas Mais il en voulait Bah voilà c'est ça C'est ça l'histoire de subir Les émotions Et les ressentis D'une chose qui est à l'intérieur Tu sais des fois T'as des trucs C'est contradictoire J'ai même vu des patients Des fois au téléphone Ils me disent Tiens des frères J'ai envie de les gifler Tu dis mais ils t'ont fait quelque chose Je me dis mais non Comme ça Ça me vient d'un coup J'ai envie de le gifler Mais après je rigole avec lui Normal etc Il n'y a rien de spécial Moi il subit le truc Des fois c'est des gens Qui ont envie de crier A l'intérieur Donc soit C'est parce que t'as des enfants Qui te rendent dingue Qui te rendent dingue Ou bien t'as Ou bien t'as un jean C'est une possibilité Deuxième chose Par rapport au Sihri On ne guérit pas le mal par le mal D'accord Tu ne peux pas espérer guérir En allant voir un sorcier Lui même il ne peut pas se guérir Lui même il est enfermé Lui même il est bloqué Lui même il est emprisonné D'accord Et Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il nous parle De Sahara Des sorciers Il nous dit Vous avez déjà entendu Un terme positif A côté du mot sorcier Que ce soit dans le Coran Que ce soit dans la Sunna Ou que ce soit dans la vie de tous les jours C'est lié à la saleté C'est lié à la mécréance C'est lié Allah il nous dit Les sorciers ne réussiront jamais Où qu'ils aillent Quoi qu'ils entreprennent Ils ne réussiront jamais Et le prophète Dans sa Sunna Il nous dit Écartez-vous Des sept péchés destructeurs Écartez-vous Des sept péchés destructeurs Il nous dit Le shirk est La sorcellerie Il l'a cité en deuxième Dans les sept péchés destructeurs Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit aussi Dans le hadith Quiconque va voir un devin Il lui pose une question Et dans l'autre version Et qu'il le croit Sa prière lui sera rejetée Pendant quarante nuits Donc toi tu vas pas voir les sorciers Et t'as peur que ta salat Ne soit pas acceptée Que dire d'une personne Qui va voir les sorciers Qui a pensé Tu vois mais bon Magie blanche Ou là je sais pas Et dans le Moussa de l'Umam Ahmed Le hadith d'Abu Moussa Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Trois types de personnes Ne rentreront pas au paradis Et il a cité Et celui qui croit En la sorcellerie Donc le shiikh entend Le CV de la personne Il dit Taïeb Vous en êtes où maintenant ? Vous avez ramené un prêtre Vous avez ramené un sorcier Vous avez ramené un gars Qui récit du Qur'an Qu'est-ce qu'il Même Natija Qu'est-ce que vous en êtes arrivé Quel est le résultat ? Il dit Bah Natija C'est qu'il est dans un hôpital psychiatrique C'est qu'il est dans un hôpital psychiatrique Donc il lui dit Qu'est-ce que t'attends de moi du coup ? Qu'on aille à l'hôpital Et qu'on le fasse sortir Pendant une heure, deux heures Et que tu lui récites Que tu vois Si c'est un cas de possession Le shiikh il raconte Il dit J'étais un petit peu gêné Parce que Je me voyais mal Aller là-bas Et demander De faire sortir un patient Je vais lui réciter du Qur'an Pourtant ils sont en Egypte Mais je me voyais mal Faire cela Qu'est-ce que je vais dire au personnel ? Mais il a dit Mon empathie Envers cette personne-là Envers cette famille-là M'a poussé à y aller Donc ils ont été Et faire l'âme Il y a eu des complications Parce que le personnel ne voulait pas Ne voulait pas Donc Au bout de deux heures Au bout de Pardon Au bout d'un certain temps Ils ont accepté Donc ils l'ont mis dans une pièce Le papa Le raki Et un des membres du personnel Et le patient Le principal concerné Et ils avaient le droit à deux heures Ils avaient le droit à deux heures Le shiikh qui raconte Il dit Au moment où il m'a vu Il a Il y avait de l'animosité Dans son regard envers moi Et il a commencé à s'énerver Ensuite il a tenu sa tête Et il a dit Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Donc il lui dit Pourquoi tu es venu ? Je le veux fou Je veux qu'il devienne fou Je veux que ce gars-là Dans lequel je suis Reste dans cet état de folie Le shiikh il dit Il dit T'es qui toi pour le ? T'es qui ? Pourquoi tu le veux dans cet état ? Donc il lui dit Moi je suis Mourkous Il ne faut pas faire de commentaire sur le nom Il dit Je te mets en garde contre le fait de me réciter du Coran Pourquoi ? Écoutez bien Moi je ne fais pas partie des démons faibles Je suis un mârid Moi je suis un mârid Je suis de la catégorie Voilà Djabbar Très puissant Il t'aïd anni Il t'aïd anni Recul Recul Il dit Maintenant moi Le raqib dit ça Il dit Maintenant moi je viens me présenter à toi Espèce de chien maudit Il dit Il dit En élevant la voix Et en étant concentré J'ai commencé à réciter le début de surat As-Safat Le début de surat Oh là là 37 Ça faisait longtemps que je n'avais pas tapé le micro Donc il dit Le patient A commencé à A se calmer Il a commencé à se calmer A moins bouger Et le Le personnel était là Un des membres du personnel Il était ébahi et tonné Et donc le diable a commencé à dire Il dit Il dit ok Arrête de réciter du Coran Je suis en diable fort Regarde Déjà Il a déjà craqué Début surat De tout petits versets en plus Il dit Je vais te dire pourquoi je suis là Mais sache une chose C'est que je ne sortirai pas C'est toujours le même refrain Toujours Roule tout là où Et il y a quelques jours J'étais au téléphone avec un patient Et bon il a déclenché pendant Et tout à la fin Moi je vous passe Le débat qu'il y a eu Entre sa génia et moi Et à la fin A la fin de notre débat Il dit je ne sortirai pas Et tu vas voir ce que je vais te faire Et paf le frère est revenu Il a repris ses Non C'est nul C'est un enfant Qui met un tout petit coup de pied Sur ta Hein Sur ta basket Tu ne sens rien Et après il court Il part Il dit tu vas voir ce que je vais te faire Et il part Bah non Reste Donc Donc le chère il dit Je vais Je vais t'écouter Mais je t'informe d'une chose Je ne t'ai pas demandé Est-ce que tu allais sortir ou non Tu vas sortir Donc le gars Donc le gars il dit Ce jeune là Le djinn il dit Ce jeune là A demandé une femme en mariage Et du jour au lendemain Il n'a plus donné de nouvelles Et il a fait ses projets Il a fait ce qu'il avait à faire Et voilà Et la fille Bah Pas de mariage Pas de mariage Il l'a laissé tomber Laissé tomber entre guillemets Si ce n'était pas engagé Il n'y a rien Il n'y a aucun mal C'est pas vrai La mère de la fille Protectrice Voulant venger Sa petite fille adorée Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va voir un sorcier Elle va voir un sorcier Le sorcier envoie ce djinn là Et le djinn est donc Bloqué dans le corps De ce frère Qu'Allah maudisse les sorciers Et ceux qui les aident Je ne vais pas dire Ceux qui vont les voir Par précaution Parce qu'il y en a beaucoup Qui sont ignorent Mais Bref Donc le chèque lui dit Ismaïyuhallarim Écoute Espèce de maudit Espèce de maudit C'est lui qui le dit Moi je ne dis pas ça Bref Le diable Je ne sais pas Non c'est qu'il est maudit Maintenant Un diable en particulier Allahu ala Allahu ala Allahu yatou Peut-être qu'il va Il va revenir Moi je Anquil wala akul Je transmets Je ne dis pas Je lis ce que j'ai en face de moi Hada kaydun rachis Il dit ça c'est une ruse Nulle Faible Ah t'es là parce qu'il y a un sort Et donc du coup tu peux pas sortir C'est pas de ta faute Il dit la sorcière A cause de laquelle Soi disant tu es bloqué On va le défaire Alors on va le défaire comment ? En récitant du Qur'an En récitant les versets Qui parlent de Sihre Vous en avez Dans surat al-Baqarah Le verset 102 102 102 Wattaba'u matatlu shayatin Vous avez les versets Dans surat al-Araf Le numéro Je vous l'avais préparé 117 à 122 Vous avez dans surat Yunus 80 à 82 Et moi vous en avez d'autres Vous en avez d'autres Dans surat Yunus La surat 10 Vous insistez sur Inna allaha sayubatiluh Inna allaha sayubatiluh Inna allaha sayubatiluh Je voulais pas les réciter Je voulais juste les citer Pour ne pas que Déranger Si il y en a un qui m'entend Les déranger en vrai C'est avec plaisir Donc Petit aparté Sauf que je me passe par la tête Les hôpitaux psychiatriques Sont remplis de ce genre de cas Nos pays à nous Pour moi l'Algérie par exemple Le Maghreb Ou l'Afrique en général Il y a plein d'endroits Où il y a des sorciers Ça serait avec plaisir D'aller D'aller Leur réciter un peu trop Un devant chez eux Matin, midi, soir On s'assoit On prend des chaises On récite On révise les gars On s'assoit On prend une chaise chacun Hop On se fait un cercle devant la maison La rue elle a tout le monde Voilà On s'assoit devant la maison Et après on prend de l'eau coranisée On jette sur leur porte On a le droit de jeter de l'eau non ? Avant que ce soit interdit Et on fait ça Matin, midi et soir Tous les jours Je suis très sérieux Taïb Le qui dit Le chikh On va l'annuler On va réciter Les versets Pour l'annulation de ses sorts Et tu pourras sortir Sans avoir à revenir Le djinn lui dit donc Il dit Je veux bien sortir Ah oui Le chikh lui a précisé quelque chose aussi Il lui a dit Si tu reviens Je vais te réciter les versets Qui parlent du châtiment Et tu vas être châtié Là tu t'es haban Tu ne pourras pas supporter Oui Il y a des versets Qui les châtient Vous en avez plusieurs dans le Quran Il y en a beaucoup Il y en a vraiment beaucoup Alhamdulillah Et vous voyez ce qui marche le plus Pour ce corps là Pour ce patient là Pour ce djinn là Il y a des versets des fois Il y a quelques jours C'était un des membres de ma famille Subhanallah J'avais déjà fait ce verset là Avec d'autres passions Rien de spécial Lui il était en train de s'étouffer Dans le surat Ibrahim Le verset 17 Celui-là en boucle Et tu avais l'impression Qu'il était en train de mourir Je crois que c'est le verset 17 Je sais que c'est dans le surat Ibrahim Je crois que c'est le verset 17 Vous avez aussi dans le surat Juste avant Parce que j'essaye de le mettre Dans l'ordre du Quran Du mousshaf Et j'ai vu que Subhanallah L'ajurri le faisait beaucoup Dans le sharia Lorsqu'il est stadile Lorsqu'il ramène des preuves Il ramène dans l'ordre du mousshaf Du mousshaf Ça aide Dans le surat Ibrahim Du coup la surat 13 Je crois que c'est le verset 13 Ce morceau-là De ce verset-là Celui-là aussi Il l'aime beaucoup Donc le djinn N'ayant pas le choix Il dit Je vais sortir Et je ne reviendrai pas Le jeune Son état s'est amélioré Il est sorti de l'hôpital Et le personnel qui était présent Était très étonné Épaté Et ce qui est bizarre Subhanallah C'est que c'est dans des pays de musulmans C'est que c'est dans des pays de musulmans Donc comment ça se fait Donc comment ça se fait qu'on n'a pas déjà mis en place Chez nous, dans nos pays A la place des hôpitaux psychiatriques Ou bien dedans Parce qu'il y a des cas où c'est psychiatrique Dedans Des personnes qui vont réciter le Qur'an Pour diagnostiquer Est-ce que le patient est atteint psychologiquement seulement Ou bien c'est à cause d'un djinn Ce serait très intéressant de faire ça Et pourquoi pas Peut-être qu'on pourrait être la cause Pour sauver plusieurs personnes Et j'ai déjà eu des patients Qui m'ont contacté Et à partir d'hôpitaux psychiatriques Ils étaient loin des hôpitaux Et voilà On nous bourre de médicaments Et on connaissait la chanson Et alhamdulillahi Il y en a plusieurs qui sont sortis Walillahi alhamdulillahi Walfadlulillahi wa haddha Wallahu alam Wa sallallahu alayhi wa barak Ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in Walhamdulillahi rabbil alameen